Et salut et bienvenue dans le foutoir en fait que je te montre jamais parce que c'est vrai que j'essaie de faire un truc présentable à chaque fois et voilà c'est là que je vis tu vois c'est là qu'on vit en même temps on est à 3 et la chambre est vraiment vraiment hyper petite tu vois genre là je t'ai mis sur le lit de Cyril ça c'est mon lit ça c'est un lit qui est inoccupé Inch'Allah tu vois mais Et là il y a Martin donc c'est vrai qu'on est 3 dans 3 mètres carrés quoi donc débat mais bon bref voilà au moins tu sais ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont l'air vachement vachement enthousiastes du voyage et tout et ça c'est vénère tu vois mais maintenant vous savez voilà il faut s'adendre à ça tu vois tu vas vivre dans une prison voilà enfin dans une prison dans un truc de la taille d'une prison tu vois mais ça va être du sale c'est une super expérience en tout cas parce que c'est vrai que enfin moi je suis pas quelqu'un qui vivre en communauté c'est pas mon délire tu vois genre enfin les groupes et tout je kiffe mais j'ai souvent besoin de temps pour moi et c'est vrai que là ça fait bien 8 mois ça fait 8 mois maintenant que je suis parti que je vis sans arrêt en communauté sauf à l'époque où j'étais à Melbourne et j'avais eu mon appartement avec Jérôme mais à part ça j'étais toujours en hôtel tu vois et j'ai toujours partagé ma chambre et ben tu te surprends mine de rien tu vois tu te surprends à pouvoir supporter des trucs que tu pensais vraiment pas pouvoir pas pouvoir tenir sur le long terme et tu vois ben là je suis dans une une chambre avec deux gars tu vois on se marche un peu dessus et tout bon là c'est vraiment le bordel tu vois je te montre pas là parce que il faut pas regarder mais ouais on survit quoi et là tu vois je te fais un peu cet épisode à l'arrache t'avoue donc bienvenue dans l'Egon Alternative Show salut gros euh t'as besoin d'un truc ou ben j'ai squatté ton lit vite fait et euh c'est ici sur la gauche attends je vais te montrer avec ce que j'ai juste j'ai dit que j'ai dit que enfin moi je suis pas un gars à vivre en communauté mais enfin depuis 8 mois mec je vis dans un hostel avec enfin tu sais on vit les uns sur les autres tu vois ouais et on apprend sur soi vite fait bref et là je retourne au taf tu vois dans pas quelle heure il est là sa mère 6h dans une demi-heure alors en fait on retourne au taf on a mangé un rush tout à l'heure mais laisse tomber on a pris un espèce de rush dans la gueule parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères donc si t'as pas fêté enfin si t'as pas souhaité à ta mère bonne fête des mères c'est la merde tu vois mais euh ouais donc du coup c'était la fête des mères et tout le restaurant était overbooké on a pris un espèce de rush dans la tronche tu vois Cyril était au pizza moi j'étais à la plonge et Martin m'aidait à la plonge aussi oh là là mais on a pris tous mais trop trop cher tu vois donc là c'est pour ça qu'on a eu une pause un peu tard et du coup on reprend un peu tard et moi ce soir je suis tout seul à la plonge Martin il Martin en fait il finit quand je reviens et Cyril il continue avec moi mais lui il sera au pizza bref je m'égare et euh tout ça pour te dire que je voulais te parler d'un truc un truc important tu sais je je regardais ma vidéo un peu quotidienne tout à l'heure de Jean Rivière tu vois il parlait d'un sujet qui m'a vraiment beaucoup beaucoup intéressé il parlait en fait de la différence entre enfin de l'importance de l'équilibre entre travail manuel et travail intellectuel dans chaque journée tu vois et moi ce que je voulais te dire c'est que tu vois tout à l'heure on a eu vraiment un rush de ouf à ce restaurant et et c'est pas facile tu vois je veux dire la plonge la plonge c'est quand même un pilier dans la cuisine c'est à dire que si le plongeur il est mauvais c'est un peu la merde parce qu'il faut il faut savoir faire le sens il faut savoir prioriser les ustensiles que tu laves tu vois il faut savoir les amener pareil quand tu te balades dans une cuisine je sais pas si t'as déjà bossé mais tu dois vraiment il faut que tout le monde sache où est tout le monde si tu veux parce que sinon tout le monde se rentre dedans tu vois donc par exemple quand t'arrives derrière quelqu'un qui a de la bouffe dans ses mains tu hurles backs ou behind tu vois pour le prévenir que voilà que t'es là et donc c'est un peu le parcours du combattant pour accéder à à des backs tu vois parce que nous notre but c'est que t'as des backs dans la cuisine où les chefs balancent toutes les toutes les casseroles tous les ustensiles qui sont utilisés et nous assez régulièrement il faut qu'on les vide qu'on mette à la blanche qu'on ramène les backs et qu'ensuite on lave tout le bordel donc tout à l'heure on a eu une espèce de montagne tu vois et c'est vrai que quand la cuisine est occupée comme ça je suis transporté dans une espèce de flow si tu veux où mon corps est en mode automatique je me mets en mode warrior en mode super saiyan de la vaisselle tu vois et j'envoie je cartouche tu vois je défonce absolument tout l'art de faire la vaisselle et je torche tout enfin je torche tout au possible tu vois et c'est vrai que tout à l'heure je prends ma pause tu vois et je réfléchis et tout je me dis mais putain mine de rien mine de rien je suis bon à ça genre c'est vrai que je suis devenu vachement bon tu sais quand tu commences un nouveau taf t'arrives dans une boîte tu prends tes marques tu sais même les objets tu les connais pas trop tu vois tu tatillonnes un peu avant de prendre des trucs et tout et moi là ça fait un mois que je suis là et maintenant tu vois j'ai aucun problème quand j'ai deux castrales dans la main tu vois que j'ai besoin de choper un autre truc ce que je fais souvent c'est que je balance la poêle tu vois je la jette je la rattrape avec l'autre main et je chope un autre truc tu vois genre souvent les gens ils me jettent des ils me jettent des pots de sauce parce qu'ils sont à l'autre bout de la cuisine ils ont besoin de vite s'en débarrasser je lui dis vas-y vas-y envoie le moi jette le moi tu vois je le rattrape comme ça pendant que pendant que je lave un autre truc enfin vraiment je deviens bon à ça et c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui et c'est pour ça que ça faisait écho avec le sujet que Jean avait abordé d'ailleurs si tu me suis sur Facebook aujourd'hui c'était pas du tout ce dont je devais te parler enfin je t'ai dit je te fais une petite parenthèse j'ai fait une matrice de sujet et aujourd'hui je suis tombé sur je suis tombé sur la combinée de suivante patience choc choc c'est enfin la deuxième colonne là où c'est choc c'est l'esprit de la vidéo dans quel sens il faut aborder la vidéo donc je devais être choqué donc c'était patience choc et UFC UFC c'est le sport de combat il fallait que je te trouve un sujet de là dessus mais quelque part enfin j'ai réfléchi à ça et ça m'a un peu refait penser à la cuisine parce que la cuisine c'est un peu la guerre tu vois donc c'est un peu le combat et enfin bon bref rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui mais ce que je voulais dire c'est que tu vois tu vois j'étais à ma pause tout à l'heure et je me dis putain c'est vrai que je suis devenu bon quand même c'est vrai que mine de rien mais même si c'est un boulot qui est pas ouf je suis devenu vraiment pas mal je suis devenu agile et je pense que enfin je suis bon dans mon domaine tu vois hier il y a eu un nouveau qui a commencé qui a eu un essai et tout et en me comparant à lui et même lui il m'a dit tu vois il m'a dit putain t'es rapide tu vois vraiment t'envoies sec tu t'organises et tout et je voulais te dire ça c'est qu'il n'y a rien de plus plaisant que se sentir bon dans un truc et si tu fais partie un peu de ma communauté et de cette espèce de ce groupe tu vois de jeunes qui veulent se lancer dans son chemin qui veulent faire son truc un peu à soi qui sait pas trop par où commencer ce que je te conseille c'est qu'on est beaucoup dans les idées comme on a parlé déjà tu vois et je regarde un peu vos chaînes et tout et ça c'est vraiment génial parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ont aussi des chaînes youtube et ça c'est vraiment absolument génial à chaque fois je regarde tu vois à chaque fois que j'ai un commentaire je regarde si la personne fait des vidéos et tout et je voulais juste te dire ça c'est que si aujourd'hui tu fais des vidéos ou si aujourd'hui tu traces ta route tu commences à réfléchir un peu à ton avenir à ce que tu vas faire l'an prochain et que tu veux vraiment que tu veux vraiment suivre tracer ta route tu vois toi on est beaucoup dans l'intellectuel aujourd'hui on se pose beaucoup de questions en mode bon mais qu'est-ce que je vais faire enfin tout ce qui concerne notre avenir du coup c'est quelque chose de mental tu vois c'est une activité mentale qui se passe et ça nous prend beaucoup d'énergie je sais à quel point je sais combien d'énergie ça prend de se poser toutes ces questions qui sont importantes tu vois de savoir ce qu'on veut faire quelle passion on veut avoir enfin moi tu vois quand j'ai commencé les vidéos c'est bon quel format de vidéo je vais faire quel nom je vais donner à ma chaîne tout ça c'est du mental tu vois et tout à l'heure je me suis dit c'est vachement bien enfin vraiment le fait de bosser comme ça dans une plonge tu vois et d'avoir une activité physique et d'avoir un truc où t'es bon à côté c'est quelque chose qui aide énormément tu vois parce que non seulement ça te donne quelque chose ça te donne de quoi te vider la tête de quoi t'occuper mais en plus ça te donne ça te donne une preuve que tu t'améliores dans quelque chose laisse moi t'expliquer laisse moi t'expliquer ça si tu veux quand tu fais de la vidéo ou quand tu exerces un art ou quoi que ce soit tu vois t'as aucune t'as aucune satisfaction directe ou quelque chose qui te montre que t'as fait un progrès parce qu'on est toujours les pires critiques de nous même quand il s'agit de faire de l'art ou quoi tu vois par contre quand t'exerces un métier ou quand tu bosses quand t'as un petit boulot à côté tes collègues ou la façon la façon dont tu vas bosser tout simplement ça va être beaucoup plus facile de voir si t'es bon ou mauvais et moi ça me fait extrêmement de bien de voir que je suis devenu vraiment agile dans un job même si c'est pas le plus glamour et de voir que dans ce job là j'en vois sec je sais qu'en France si jamais je suis en galère de thune un jour que j'ai monté mon studio de podcast ou que je suis en déj de thune mais que je veux tout faire pour continuer les vidéos et qu'il faut que je me trouve un job je sais que je me pointe dans la moindre plonge tu vois je leur dis écoutez moi j'ai de l'expérience j'ai bossé dans un des plus grands restos d'Australie et j'ai envoyé j'ai envoyé bouler 300 assiettes et couvert en une heure donc faites moi confiance donnez moi un essai machin je sais que je vais envoyer sec tu vois parce que maintenant je sais que j'ai cette agilité et ça donne ça fait vraiment du bien de savoir ça c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui c'est que si t'es vachement dans le mental tu vois si t'es vachement dans les nuages à un certain niveau c'est bien des fois de se remettre les pieds sur terre et de se réancrer au sol un peu en pratiquant un métier ou une activité sportive ou quoi que ce soit tu vois mais c'est bien d'avoir les deux extrêmes parce que souvent quand on reste trop dans l'un ou dans l'autre en tout cas moi c'est mon cas il y a un moment où tu satures tu vois absolument maintenant je me rends compte mais si tu me suis depuis que je suis arrivé en Australie absolument tous les moments où j'ai pété un plomb tu sais il y a même une vidéo dans laquelle j'ai pleuré en Australie à un moment parce que je me sentais complètement débordé et bien tous ces moments là quand j'y repense c'était des moments où j'étais allé trop dans l'extrême d'un côté ou dans l'autre tu vois quand je m'étais beaucoup trop posé la question de ce que je devais faire plus tard alors que ça n'a aucun sens tu vois et que ça doit vraiment être un process sur le long terme et qui qui met en oeuvre de la patience plutôt qu'une question comme ça à laquelle tu réponds en un jour ou alors quand je m'étais trop pris la tête en mode ouais il faut absolument que je trouve du taf parce que sinon je vais crever de faim et tout c'est bien d'avoir un bon équilibre et là d'ailleurs bah je te dis j'ai eu une pause un peu trop tard tu vois et j'ai un peu saturé tout à l'heure je t'avoue que moi quand je suis au taf et que que j'ai une période à fond tu vois j'y mets beaucoup d'énergie et après quand j'ai quand j'ai donné 75% de mon énergie les 15% ou les 25% je vais vraiment je vais commencer à être un peu de mauvaise humeur tu vois il faut pas qu'on me fasse chier je fais mon truc mais ça me saoule quoi et donc c'est là que je sens que j'ai besoin de retourner aux vidéos et tout mais c'est bien d'avoir cet équilibre c'est hyper important parce que enfin moi en tout cas je le pense comme ça quoi c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un d'un peu on m'a toujours considéré un peu comme quelqu'un de lunatique tu vois enfin même à Clio j'étais voilà il y avait des soirs j'étais trop chaud tu vois pour sortir en soirée on se bourrait la gueule on faisait n'importe quoi on sortait en boîte et tout et il y a d'autres soirs il y a d'autres jours tu vois le matin en allant en cours je disais ouais je suis trop chaud et tout on sort ce soir on se met la mine on passe une bonne soirée et tout et le soir arrivé je m'étais un peu remis dans ces idées là je m'étais un peu torturé le mental avec des idées hyper vagues hyper dans les airs quoi des trucs pas concrets et ça m'avait compris ça me bouffait tu vois ça me bouffait et du coup j'avais plus envie de sortir les autres ils m'avaient vu trop déter le matin ils disaient bon Egon t'étais trop chaud et tout viens on y va et tout et moi je disais non les gars je me sens pas bien me faites pas chier et tout et le pire c'est que voilà tu deviens antisociable quand c'est comme ça c'est que t'as envie de parler à personne les gens te font trop chier t'as l'impression que personne te comprend et tout donc c'est bien de se raccrocher un peu au sol et c'est pour ça que j'ai aussi envie de reprendre le combat tu vois j'ai vraiment envie de reprendre un sport mais un vrai truc tu vois pas juste de la muscu et tout quelque chose avec un vrai objectif j'ai vraiment envie de me remettre au combat j'ai fait du karaté pendant 7 ans et j'ai arrêté parce que j'ai eu un désaccord avec mon prof mais aujourd'hui ce côté là de combat de vraiment être dans le moment présent et de danser un peu avec son adversaire parce que voilà le combat c'est une danse dans le présent tu vois c'est une danse avec quelqu'un où si t'es pas là tu t'as perdu en fait et moi c'est exactement ça qui me manque aujourd'hui et si je veux vivre de quelque chose qui est comme le podcast où on parle d'idées où on parle de concepts où on parle de problèmes de générations et tout tout ça c'est des pensées tu vois c'est des trucs qui flottent j'aurais toujours besoin de ce truc pour me réancrer dans le sol parce qu'il y a un moment ils font décompresser tout ça sinon tu satures quoi voilà plutôt voilà c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui il est 18h07 je vais pas tarder à y aller donc moi je te laisse je te dis à la prochaine attends je te montre quand même la chambre pour que t'aies une idée attention 3, 2, 1 attention aux yeux voilà bon là ça va encore mais tu vois c'est un peu le foutoir moi je dors ici là il y a mes petits doudous avec un petit foulard vert là il y a ma trousse de toilette là il y a bon chez Cyril du côté de Cyril c'est un peu plus la mort tu vois regarde là voilà voilà et Martin il dort là bref en tout cas merci d'avoir merci d'avoir regardé le podcast jusqu'à la fin merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo de me soutenir et tout et si tu fais des vidéos envoie moi le enfin dis-le moi dans les commentaires parce que je regarde vraiment les chaînes en ce moment je m'intéresse à ce que font les gens et je trouve ça génial de découvrir que d'autres français font des trucs font des trucs un peu un peu profond et avec du sens tu vois donc ça j'adore et ce que je voulais dire aussi c'est que dans les prochains Egon Alternative Show avec des vrais plans et tout parce que là c'était un peu à l'arrache mais à la fin de chaque show je vais répondre à une question qu'on m'envoie parce que à chaque fois je dis de m'envoyer des questions mais je réponds à aucune question donc je me suis dit bon Egon t'es un peu contradictoire là enfin tu crains quoi donc dans les prochains shows je répondrai à une question par show à la fin voilà moi je te laisse je te dis à la prochaine travaille bien si tu vas au taf étudie bien si tu étudies dorm bien si tu vas dormir et moi je vais laver des vaisselles voilà ciao